Déjà 82 personnes ont été interpellées ce samedi après-midi à Paris. Castaner dénonce des professionnels de la casse. Feu de mobilière urbain, pillage dans les magasins, face à face et heure entre les manifestants et les forces de l'ordre sur les Champs-Elysées, l'acte 18 des Gilets jaunes a des débuts agités, ce samedi à Paris. Selon le ministre de l'Intérieur, on recense 7000 à 8000 manifestants, dont 1500 ultra-violents. Plusieurs cortèges, notamment en provenance des gares parisiennes, ont commencé à se diriger vers l'avenue parisienne, puis vers la place de l'Étoile. Certains portent un gilet jaune et de nombreuses personnes vêtues de noir, cagoulées et le visage masqué se mêlait également aux manifestants. Les premières heures ont débuté peu avant 11 heures. La préfecture de police de Paris, qui évoque la présence de rassemblements et cortèges non déclarés, a indiqué samedi à la mi-journée que 82 personnes ont été interpellées. La situation est tendue Place de l'Étoile, la situation est tendue, précise-t-elle avec une prise à partie des forces de l'ordre. Ces dernières font usage de canons à eau et gaz lacrymogènes. Des casseurs commettent des violences à l'encontre des forces de l'ordre, s'en prennent aux mobilières urbains et sont maintenus à distance de l'Arc de Triomphe, détaille la préfecture de police. Une agence bancaire a été incendiée boulevard Roosevelt. Les pompiers sont en train d'intervenir et les habitants qui se trouvaient dans l'immeuble ont été évacués. Des commerces pillés Des manifestants ont tenté d'attaquer un camion de gendarmerie tandis que d'autres érigeaient des barricades. La boutique de l'enseigne Hugo Boss, le restaurant Le Foucaisse, le Drugstore Publici, et d'autres, ont été au moins partiellement pillés après la destruction de leur vitrine. Sur le plateau de BFM TV, la porte-parole de la gendarmerie nationale a demandé aux manifestants gilets jaunes de s'éloigner des scènes de violence. Quelques 5000 membres des forces de l'ordre et s'y blindés de la gendarmerie ont été déployés dans la capitale par crainte d'affrontement. Dans un tweet, Christophe Castaner a réagi aux violences en déplorant l'action de professionnels de la case et du désordre qui ont infiltré les cortèges et sont là pour semer le chaos à Paris. Il intime à la préfecture de répondre avec la plus grande fermeté à ces attaques inadmissibles. Éric Drouet, l'une des figures du mouvement, avait invité dans une vidéo les sympathisants à converger vers la capitale. On attend les Toulousains avec impatience, les Bordelais, les Marseillais, les Rouennais, évoquant même le renfort de sympathisants d'Italie, Belgique, Pays-Bas, Pologne. Maxime Nicole, une autre tête connue des Gilets jaunes, promettait une journée mémorable, un week-end parmi les plus importants depuis le début de cette mobilisation. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, sans cesse contestés par les Gilets jaunes, ils étaient 28 600 manifestants en France pour l'acte 17, soit 10 fois moins que les 282 000 du 17 novembre lors de l'acte inaugural du mouvement.